Bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de La Grande Hache. Je suis particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui Enzo Traversio. Bonjour Julien Théry. Historien qui a enseigné en France à une époque, à Amiens. Aujourd'hui enseignant à l'université de Cornell aux Etats-Unis. Un historien qui tient une place toute singulière, me semble-t-il, dans le champ des études sur le monde contemporain. Qui n'est pas, comme c'est quand même souvent presque la norme en France, affiliée à une école que je dirais furetienne, très négative au fond dans sa vision des révolutions. Les révolutions étant un des objets principaux de ton travail depuis très longtemps. C'est pas le seul, bien sûr, c'est l'histoire politique en général du XXe siècle, de la violence, l'histoire du judaïsme aussi, du marxisme et de leurs liens. Tu publies, et c'est pour ça que t'es là aujourd'hui, une somme remarquable qui s'appelle Révolution, une histoire culturelle, qui aborde de manière transversale la révolution comme phénomène général et comme moment clé de la modernité. Alors, il y a une méthode très particulière que tu mets en œuvre dans cet ouvrage, sur lequel on va revenir. C'est un ouvrage benyaminien, en quelque sorte, qui fonctionne un peu comme un kaleidoscope, qui part des images en particulier, qui ont une très grande place dans le livre. Une histoire culturelle, on va revenir sur ce que ça peut vouloir dire. Mais c'est tout à fait quand même dans la ligne générale de ton travail depuis très longtemps, d'emblée non seulement empirique, mais aussi tourner vers l'interprétation générale, sans avoir peur de la philosophie, sans avoir peur de la théorie, pour rendre compte, pas seulement en présentant les faits, disons, des réalités historiques, en assumant un point de vue qui n'est pas celui de la pseudo-neutralité, c'est-à-dire du centrisme. Ne cache pas que tu es un historien de gauche, ce qui n'empêche que ton travail est parfaitement objectif et valide scientifiquement. Ce qui caractérise en particulier ce livre, c'est qu'il aborde la révolution comme phénomène multiforme, sur un mode transversal. Il ne s'agit pas seulement des deux grandes révolutions canoniques et matricielles, que sont la révolution française de 1789 et la révolution bolchevique d'octobre 1917. Le livre intègre aussi tous les événements de cette nature qui ont marqué la modernité de par le monde, avec donc une démarche qui commence par l'examen même de ce que c'est que la révolution. Qu'est-ce qui est constitutif d'une révolution ? Qu'est-ce qui différencie une révolution, par exemple, d'une révolte ? C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les historiens des périodes éloignées. Souvent, pour le Moyen-Âge, par exemple, une période que je connais bien, on dit qu'il n'y a pas de révolution à proprement parler, en général, parce que les révoltes sont ponctuelles et elles n'arrivent pas à se donner un programme politique. Elles ne changent pas fondamentalement l'ordre des choses sur le long terme, les structures. Oui, je crois que cela vaut aussi pour la modernité. La distinction entre révolte et révolution est difficile à établir parce que toutes les révolutions naissent comme révoltes. Les révoltes sont souvent des moments de crise qui ont une durée limitée dans le temps, un caractère éphémère. Les révolutions sont des véritables césures de l'histoire. Et donc, les révolutions peuvent surgir comme révoltes spontanées, mais elles prennent toujours une dynamique beaucoup plus profonde. Je reprends la définition suggérée par Michelet dans son grand livre sur la révolution française, des révolutions comme des furies. Des furies sont des moments dans lesquels tout bascule, tout change. L'ordre établi est renversé et c'est l'avenir qui devient un horizon ouvert et dans lequel on peut inventer le futur. Les révolutions sont ces moments assez exceptionnels, extraordinaires dans l'histoire pendant lesquels les classes dominées soudainement prennent conscience de leur force, de leur capacité à renverser l'ordre établi et deviennent un sujet politique et historique. C'est le point de départ d'un processus dont on ne connaît pas l'aboutissement. Les révolutions sont des moments d'invention du futur, de projection de la société dans son ensemble vers le futur, d'ouverture, de création d'un nouvel horizon d'attente et la projection de la société dans l'inconnu en même temps. Et c'est important de dire cela parce que les révolutions transcendent toujours leurs propres prémices. Elles ont bien sûr des causes qu'on peut a posteriori, et c'est la tâche des historiens, élucider et expliquer. Mais les révolutions transcendent toujours leurs propres causes, ne peuvent pas être expliquées par une causalité déterministe. C'est le moment où c'est les êtres humains qui font l'histoire et qui inventent le futur. Dans la manière dont tu présentes l'historiographie dès l'introduction, on trouve tout de suite cette opposition entre lecture qui voit ça, ces révolutions finalement seulement comme des ajustements structurels, en termes, pour le dire simplement, marxistes classiques au fond, et des lectures qui tentent de rendre compte d'une manière déterministe finalement du changement, et des lectures qui mettent l'accent sur la part irréductible de l'événement, sur la place des sentiments, des affects, des individus qui se trouvent galvanisés et transformés, d'une manière dont on ne peut pas rendre compte simplement comme ça, justement de manière déterministe. Certainement. Et c'est la raison du titre de mon livre, Une histoire culturelle. Alors l'édition anglaise, par exemple, s'intitule Une histoire intellectuelle. J'ai préféré pour l'édition française utiliser ce titre, Une histoire culturelle, pour la raison que tu viens d'expliquer. On ne peut pas interpréter une révolution en se limitant aux idées, aux projets, aux stratégies qui l'ont inspirée ou accompagnée. Les idées peuvent jouer un rôle important dans l'histoire de la révolution. Il faut les comprendre, les étudier. Mais les révolutions sont des moments de transformation de la société dans son ensemble. Et donc, pour faire une révolution, il faut mobiliser des passions. Il faut mobiliser des sentiments. Les révolutions affectent profondément les corps. Il y a tout un chapitre sur le corps. Il y a tout un chapitre du livre sur les corps. C'est des moments de libération des corps. Et c'est des moments aussi d'affrontements violents des corps. Au sens physique, on peut parler d'une biopolitique révolutionnaire, dans ce cas, qui n'est pas celle du pouvoir. Alexandra Kolontai qui forge, au lendemain de la révolution russe, sa théorie de l'éros et l'éros et donc comment la révolution est le moment où les femmes, par exemple, revendiquent leur droit non seulement à jouer un rôle dans la société, dans la culture, dans la politique, mais revendiquent le droit à la satisfaction de leur désir. – Au plaisir. Et très vite, lors de la guerre civile russe, cette pulsion libératrice, qui est même non seulement théorisée, mais qui commence à être mise en pratique, se heurte à d'autres contraintes qui sont celles d'une guerre civile, d'une économie qui s'effondre, d'une pauvreté qui devient endémique et donc de la nécessité d'introduire des formes de discipline du travail, des formes aussi de coercition qui affectent les corps. Et les révolutions sont toujours des enchevêtrements de tendances, de pulsions, de projets, d'idées et de contradictions. Ce sont des faisceaux de contradictions. Et je pense que si on adopte la seule attitude valable, c'est-à-dire celle d'une distance critique qui va au-delà de la stigmatisation qui est celle de l'historiographie conservatrice ou de l'idéalisation romantique, une empathie qui garde une certaine distance critique, eh bien, il faut reconnaître les révolutions comme ces faisceaux de contradictions qui peuvent prendre des directions différentes. – Donc on ne peut pas savoir, évidemment. On peut savoir seulement à posteriori et quelle direction elles vont prendre. Simplement, au fond, ce qui les différencie de la révolte ou du soulèvement, c'est que plus rien n'est ensuite comme avant. C'est peut-être une manière simple de le dire, mais ça fait penser par exemple à la façon dont tout le XIXe siècle français, réactionnaire ou conservateur essaie de revenir sur la révolution, revenir en arrière avec la restauration, mais en fait, n'y arrive pas. Même la droite n'arrive pas à en revenir à un État antérieur. – Oui, oui. Les révolutions sont, je reprends la définition d'Anne-Ben, une des césures du continuum de l'histoire. Et après ces césures, tout change. – Et même la contre-révolution, dont la culture est extrêmement riche, j'essaie de l'étudier dans mon livre, se transforme. Elle passe d'une attitude qui est bien, d'une façon emblématique, incarnée par quelqu'un comme Joseph de Mestre, par exemple, qui veut effacer la révolution, il faut l'effacer, il faut revenir à ce qu'il y avait avant, disons, une restauration pure et simple de l'absolutisme. – Et c'est le légitimisme radical des origines, mais ce ne sera pas la culture du légitimisme et du conservatisme tout au long du XIXe siècle, et surtout, ce ne sera pas la culture de la contre-révolution au XXe siècle, c'est-à-dire après la Grande Guerre et après la Révolution russe. Le conservatisme se radicalise après la Grande Guerre, devient une forme de nationalisme radical qui modifie sa relation avec les masses populaires. Le fascisme est une forme de populisme, dirait-on, aujourd'hui, bien différent par rapport au légitimisme d'après la Révolution française, qui est porteur, qui est profondément marquée par le mépris des classes aristocratiques vis-à-vis du peuple. Ce ne sera plus l'attitude du fascisme. – C'est-à-dire que même les réactions, même les mouvements les plus anti-révolutionnaires après la Révolution n'ont plus rien à voir en réalité avec cette utopie complètement, qui est un échec total légitimiste, de retour en arrière pure et simple, et vont avoir leurs spécificités qui dépendent elles-mêmes, en fait, du Nouvel Ordre, qui s'inscrivent dans le Nouvel Ordre post-révolutionnaire. – Incontestablement. – Ça nous connecte d'ailleurs à la question, que tu prends à bras-le-corps aussi, de savoir s'il y a des révolutions fascistes, ou en tout cas, est-ce qu'on peut parler de révolutions pour des moments de mise en place violente en général, d'un ordre oppressif marqué par le conservatisme, marqué par l'embrigadement, et pas du tout par les valeurs d'émancipation qui toutes, plus ou moins, on y reviendra, convergent vers le communisme, en tout cas, posent la question du communisme. Est-ce qu'il y a des révolutions qui ne sont pas avec cet horizon ? – Alors, le mot, je dirais même le concept de révolution fasciste, appartient à l'idéologie fasciste elle-même. Le fascisme italien revendiquait son caractère révolutionnaire en 1932, disons après la marche sur Rome, le fascisme organise en grande pompe les célébrations de l'anniversaire de la révolution fasciste. Les Allemands, eux, ils parlent de, les nazis, ils parlent de « national socialistische revolution ». – Et la France, la révolution nationale ? – Oui, la révolution nationale. – La révolution nationale, dis révolution. – Alors, on ne trouve pas ce concept dans l'Espagne franquiste, peut-être parce que le franquisme surgit au cœur d'une révolution. – Oui, contre la révolution. – En 1936 et entre 1936 et 1939, la révolution est bien située du côté républicain. – Et aussi peut-être parce que c'est un clérical fascisme qui est quand même structuré par l'Église. Et l'Église et les révolutions, c'est une hypothèse. – Ah oui, le franquisme est encore plus conservateur que le régime de Vichy. C'est une forme, l'espagnol dit, de « national catholicisme » qui assimile et incorpore la phalange qui au départ était une vraie composante fasciste et entre guillemets révolutionnaire. Mais je dis cela parce que le concept de révolution fasciste appartient à la rhétorique et au discours fasciste. Et ce n'est pas que de la rhétorique. C'est-à-dire que le fascisme se vit comme une révolution parce qu'à la différence du légitimisme qui veut restaurer l'Ancien Régime, le fascisme veut instaurer un ordre nouveau. – Il pose une critique du capitalisme, de la bourgeoisie, etc. Il ne la met pas forcément en acte en réalité. Mais il y a un discours là-dessus. – Oui, il y a un discours qui n'est pas vraiment anticapitaliste, qui est anti-bourgeois, je dirais. Anti-bourgeois à partir d'une définition très particulière de la bourgeoisie, non pas comme classe au sens économique du terme, mais la bourgeoisie comme une classe parasitaire, une classe qui n'incarne pas les vertus populaires, etc. Et souvent, ce discours anti-bourgeois, entre guillemets, prend la forme d'un discours antisémite, c'est-à-dire la bourgeoisie identifiée à tous les stéréotypes de l'antisémitisme. Mais il ne fait pas de doute que le fascisme, qui apparaît sous un moment de crise profonde du capitalisme, du libéralisme, de l'ordre européen, l'effondrement de tout ce qu'on appelait le concert européen, tout l'ordre qui a dominé pendant un siècle du congrès de Vienne à la Première Guerre mondiale, l'Europe et le monde, le fascisme possède une dimension utopique, le fascisme classique. Et ça, c'est une des grandes différences par rapport à la vague des droites radicales que j'appelle post-fascistes d'aujourd'hui, qui sont beaucoup plus conservatrices et beaucoup moins révolutionnaires. Il y a, dans les années entre les deux guerres, une sorte de compétition entre fascisme et communisme dans le recours à une rhétorique révolutionnaire. Mais le concept de révolution fasciste, qui appartient à la culture et à l'idéologie fasciste, a été depuis quelques décennies puissamment intégré par l'historiographie. Désormais, le concept de révolution fasciste est central dans l'historiographie du fascisme. Des grands historiens comme George Moss, Zeb Sternel, dans la langue française, ou Emilio Gentile, en Italie, parlent tous de révolution fasciste. Or, je ne peux pas m'empêcher de faire le constat qu'avant 1989, c'est-à-dire avant la fin du XXe siècle, la chute du communisme, l'historiographie hésitait à reprendre, en tant que catégorie analytique, en tant qu'outil herméneutique, et disons, cette formule qui appartenait à la rhétorique fasciste. Parce que, si le fascisme parlait de révolution, la révolution fasciste était une révolution violemment et radicalement opposée à la révolution communiste. Et donc... Qui s'est justifiée même souvent par la défense contre le communisme. Cette révolution fasciste était en même temps une contre-révolution. Et toute la culture du XXe siècle, dominée par la tradition antifasciste, n'a jamais pu accepter la notion de révolution fasciste. Quand j'avais 20 ans, il allait de soi que le fascisme était une contre-révolution, et pas une révolution. Il n'y avait que très peu d'historiens d'extrême droite qui utilisaient cette notion. Aujourd'hui, le paysage a changé. Et, simultanément à cette légitimation du concept de révolution fasciste dans le champ historiographique, on assiste à une remise en cause progressive de l'usage du concept de révolution pour analyser un ensemble d'expériences historiques qui, habituellement, avaient toujours été qualifiées de révolution. La révolution spartakiste dans l'Allemagne de janvier 1919, puis la révolution des conseils en Bavière, toujours en 1919, à Budapest, où la guerre civile espagnole était une révolution. Il y a, je ne sais pas combien de témoignages d'œuvres littéraires, de films qui nous montrent la révolution lors de la guerre civile espagnole. Aujourd'hui, les révolutions en Europe centrale sont plutôt analysées sous le concept de « nation building », un processus de transformation de l'architecture institutionnelle d'Europe centrale après l'effondrement des empires multinationaux, etc. – Construction nationale, quoi. – Et la guerre civile espagnole est souvent analysée à travers le prisme du génocide. Un des grands livres parus au cours de ces dernières années sur la guerre civile espagnole s'intitule « L'Holocauste espagnol ». – Une guerre d'extermination. – Donc cela montre, et aussi pour des bonnes raisons, parce qu'il y a cette dimension exterminatrice dans la répression franquiste qui mérite d'être reconnue et qui doit être reconnue et qui mérite d'être étudiée en profondeur. Mais tous les exemples que j'indique montrent à quel point la manière avec laquelle s'écrit l'histoire est profondément liée à certaines dynamiques de la mémoire collective. – Donc du présent. – Et donc du présent. Donc du présent. Une époque contre-révolutionnaire comme la nôtre, c'est-à-dire l'époque qui s'ouvre au début, au cours des années 80, mais disons qui s'ouvre après la fin de la guerre froide. – Qu'on a souvent désignée comme révolution conservatrice, encore une fois, en retournant les mots, la révolution conservatrice en cours, et qui est en fait contre-révolutionnaire fondamentalement. – La révolution conservatrice remet en cause les révolutions telles qu'elles ont réellement existées. Et non seulement cela, mais il me semble qu'au cours de ces dernières années, quand il y a des vraies, des révolutions authentiques qui apparaissent, on a tendance à les exorciser. Plutôt que par les révolutions arabes, le printemps arabe, comme pour le rendre plus doux et acceptable. – Parce qu'il y a eu tout un travail, justement, néo-conservateur de disqualification de la notion de révolution. – Ou même, a posteriori, la révolution des jasmin ou des œillets pour gommer cette dimension de furie dont on parlait tout à l'heure que possèdent les révolutions, qui veulent mettre fin à l'ordre et à tous les moyens. – Et la question de la violence, si on veut historiciser les révolutions, n'est pas une question de philosophie politique ou de philosophie morale. Bien sûr, il y a ceux qui fétichisent la violence, que sais-je, Sorel, par exemple, ou il y a les pacifistes de principe, position qui n'est pas la mienne, mais que je respecte. Mais si on veut interpréter et comprendre les révolutions, ce n'est pas comme cela qu'il faut les analyser. La violence s'inscrit dans la réalité sociale et surgit des relations sociales et humaines, surgit des entrailles du corps social. Et donc, interpréter la violence pendant la révolution comme le résultat exclusif d'un choix idéologique, je crois que c'est une approche non seulement discutable, mais c'est une approche stérile. Ça sert seulement à affirmer des positions idéologiques et pas à comprendre le passé. – Des approbatrices. – Oui. – Tu soulignes que bien souvent, en fait, cette violence a déjà, pour commencer, son principe et sa nécessité, dans une forme de retour de bâton, au sens où elle est suscitée en réaction aux violences subies, souvent pendant des décennies et des siècles, par ceux qui s'engagent dans la révolution. – Ah oui. – Et puis, en retour, inflige à leur tour, et de manière complètement incontrôlée éventuellement, cette violence sous forme de la furie dont tu parles. – Oui. Alors, il y a une expression forte d'un grand historien français qui fait de l'anthropologie historique, Alain Corbin, qui, analysant la violence de la Révolution française, parle des pulsions dionysiaques de la foule massacreuse. Ces pulsions dionysiaques, la masse des défilés populaires dans lesquels la tête des aristocrates est portée, évidemment, ne peut qu'horrifier à posteriori. Et cela vaut aussi pour le XXe siècle. L'historiographie de la Résistance comme guerre civile, par exemple. Claudio Pavone a écrit un grand livre sur ça. L'apogée de la Résistance, la fin de l'occupation allemande et la chute du régime de Mussolini en avril 1945, c'est Mussolini pendu par les pieds, Piazzale e Loreto, et puis, bon, il est détaché, il est piétiné par la foule. Donc, ça, c'est une violence qui n'est pas planifiée. C'est une violence qui surgit de ce bouleversement de l'ordre social. Parce que les révolutions sont aussi des guerres civiles. Et les guerres civiles, par leur propre nature, c'est des conflits anomiques. C'est des conflits qui ne peuvent pas être régulés par des normes. Le droit de la guerre, le ius in bello, ne fonctionne pas. Alors, lors d'une guerre civile, il n'y a pas l'affrontement entre deux armées qui se reconnaissent comme des ennemis légitimes, des adversaires légitimes. Il y a des ennemis à abattre. Il y a des insurgés qui voient le pouvoir comme un pouvoir illégitime qu'il faut éliminer. Et il y a un pouvoir en place qui regarde les insurgés comme des criminels, des bandits qu'il faut éliminer. Et donc, ce vide, cette anomie juridique, disons, est remplie par un surinvestissement émotionnel. C'est le déploiement d'adrénaline et de passion qui caractérise toutes les crises révolutionnaires. Mais si la révolution est un moment de crise profonde de la société et de surgissement d'émotions, de pulsions, de désirs, de sentiments qui s'articulent avec des projets et des stratégies politiques, eh bien, les révolutions ne peuvent pas être analysées et interprétées par les catégories du libéralisme classique. L'État de droit, le pluralisme, le parlementarisme, la délibération régulée. Non, les révolutions sont des moments où tout ordre établi institutionnel est remis en cause et où il y a un nouvel ordre politique. Et dans ce processus, évidemment, il y a des choix qui sont faits qui peuvent être des choix libérateurs, émancipateurs, et il y a des choix qui sont faits qui peuvent être très dangereux et qui peuvent jeter les promises de l'avènement d'un nouvel régime autoritaire. C'est tout le problème, disons, de la Première République lors de la Révolution russe. C'est tout le problème de la guerre civile dans la Révolution française. C'est le problème aussi de la Révolution haïtienne. C'est le problème de toutes les grandes révolutions qui ont marqué l'histoire. C'est la question que faire pour arrêter la Révolution ? En quel terme ? Comment est-ce que la Révolution doit s'arrêter ? Qui décide qu'elle s'arrête et pour laisser place à quoi ? Oui. Alors, a posteriori, c'est toujours facile de reconnaître les erreurs qui ont été commises. Et c'est pour cela que je me méfie d'une historiographie qui prétend donner des leçons rétrospectives. Ce n'est pas difficile de reconnaître que la décision de Lénine de dissoudre l'Assemblée constituante et puis de supprimer les courants au sein du parti ou de Trotsky qui théorise la militarisation du travail et la dictature du parti unique. Bon. Vu, surtout, avec une sagesse rétrospective... Ça comportait des risques, mais c'est facile, a posteriori, quand on est plus pris dans le contexte. Ils ont commis des erreurs fatales. Il y a des choix qui s'imposent, qui ne sont pas faciles et qui sont souvent partagés par ceux qui, a posteriori, Victor Serge, par exemple, esquissent un bilan extrêmement critiques et autocritiques de la Révolution. Je pense que rien ne s'explique par des choix purement idéologiques. Rien dans la production textuelle extrêmement riche des révolutionnaires russes, aussi bien les bolcheviques que les mincheviques que Trotsky, avant 1917, n'expliquent l'apologie de la dictature du parti qui est faite pendant la guerre civile. Donc, ça veut dire que ce choix n'était pas la mise en œuvre d'une idéologie selon la lecture conventionnelle, disons, habituelle de l'historiographie conservatrice. C'est tout l'effort consistant à expliquer qu'en fait, le stalinisme, les crimes du stalinisme avaient déjà leur nécessité et étaient déjà inclus dans la révolution elle-même. Oui. Moi, je ne peux pas me reconnaître dans cette historiographie. Furet, en France, ou que sais-je. Ça n'a pas de sens, surtout au plan méthodologique. On ne peut pas le démontrer. En fait, c'est un parti pris idéologique que ce type d'affirmation. À même temps, je ne me reconnais plus, non plus dans une vision dichotomique qui dit, bon, il y a la révolution 1917, les soviets, la démocratie directe, c'est merveilleux. Et puis, il y a le méchant Staline qui arrive et qui va tout faire récapoter. Non. Et il y a beaucoup d'historiens qui ont essayé de comprendre cette dialectique complexe, douloureuse. Il faut comprendre que si Napoléon et Staline ont complètement trahi l'esprit de 1789 ou de la Première République et de 1917, les deux appartiennent à l'histoire de la Révolution française et de la Révolution russe si on les considère non pas comme événements éruptifs et irruptions, disons, au moment émancipateur mais comme processus. Là, il y a quelque chose de plus structurel. Ben oui. Dans la longue durée, on ne pourrait pas comprendre Napoléon ni Staline sans la Révolution française et sans la Révolution russe. Mais ce sont des éléments même qu'on ne peut pas oublier non plus. Je pense à Napoléon. Il a fait l'objet d'un consensus de cette bourgeoisie voltairienne qui avait fait la Révolution dans un certain sens. Et sans doute, Staline, on le sait très bien, s'est appuyé sur des constantes de la société, de la culture russe sur lesquelles il a utilisé à fond à mains égards qui étaient là, que la Révolution n'avait pas supprimée. Oui. Mais alors, bien sûr, de ce point de vue-là, c'est le moment conservateur de ces révolutions. C'est le retour, c'est cette tendance structurelle qui submerge tout le nouveau qui avait été introduit. L'empêche, alors, bien sûr, Napoléon a restauré l'Empire. Napoléon a restauré l'esclavage. Napoléon a pris toute une série de mesures contre-révolutionnaires. Mais une bonne partie, disons, des conquêtes de la Révolution française sur le plan social ont été propagées en Europe pendant les guerres napoléoniennes et non pas par les mouvements jacobins qui ont surgi un peu partout en Europe et qui ont souvent été défaits. Et de même, c'est une des raisons pour lesquelles le conservatisme au XIXe siècle, il suffit de penser à Châteaubriand, finalement, ne peut pas remettre en cause toute une série de mutations introduites par la Révolution française. Et de même, Staline a certainement détruit l'esprit émancipateur de 1917. Il a instauré un régime qui deviendra un régime de sang totalitaire mais il n'a pas restauré le capitalisme. Le capitalisme sera restauré en Russie après la chute de Gorbatchev beaucoup plus tard. Donc, l'histoire du stalinisme s'inscrit elle aussi dans la longue durée de la Révolution qu'il faut comprendre avec toutes ces contradictions et ces dimensions aussi tragiques. C'est pour ça qu'écrire une histoire de la Révolution ne signifie absolument pas faire une apologie béate de la Révolution. Ça signifie essayer de les comprendre dans leur épaisseur historique et dans toutes leurs contradictions. Parlons un petit peu, revenons-en un petit peu si tu veux bien, à la méthode de ce livre-là, à cette constellation que tu décris, à la figure de Walter Benjamin aussi qui est au principe de ta démarche. ce n'est pas forcément quelqu'un, Benjamin, que le grand public connaît bien. Pourquoi est-ce qu'il est là derrière et en quoi est-ce que son travail informe un peu le tien ? Walter Benjamin n'est pas Max Weber, n'est pas Bourdieu, n'est pas Marx non plus, c'est-à-dire des penseurs qui nous ont proposé un ensemble de concepts opératoires. Et systématiques, au fond. et systématiques, c'est aux antipodes de cela. Il nous offre une philosophie de l'histoire, une conception de l'histoire qui est radicalement antipositiviste. Il pense, c'est un penseur de rupture et non pas du continuum de l'histoire, ce qu'il appelle l'historicisme. Pour lui, c'est une temporalité, il dit, homogène et vide, les révolutions sont tout le contraire. Mais Walter Benjamin a suggéré dans certains textes, par exemple, dans son grand livre sur Paris, capitale du XIXe siècle, la révolution comme la fission de l'atome. C'est-à-dire, la fission de l'atome, c'est l'atome qui soudainement explose et dégage des énergies qui dormaient. La révolution est quelque chose de similaire. C'est un moment où les énergies qui sommeillent, qui sont reprimées dans la société, soudainement, se dégagent, explosent. Le plaisir et l'efficacité de l'action collective, on comprend qu'agir collectivement nous permet de changer la réalité. Donc, l'esprit révolutionnaire est exactement aux antipodes du modèle anthropologique néolibéral qui domine aujourd'hui l'individualisme, la compétition, le marché, etc. Walter Benjamin m'a suggéré une méthode qui est celle de l'histoire visuelle. Incorporer les images dans l'interprétation de l'histoire. Des images qui sont à la fois des sources, des sources comme les textes écrits, comme des objets matériels, les sources avec lesquelles travaillent les historiens, mais aussi comme ce qu'il appelait des denkbuilders, des images de pensée, des images qui contiennent expriment et rendent visibles et compréhensibles un concept et donc une idée qui est profondément attachée à un événement. Et dans mon livre, je travaille beaucoup à partir des images parce que une reconstitution de l'histoire de la révolution tout simplement à travers les textes serait unilatérale et serait une façon d'appauvrir les révolutions. Et serait même une manière parfois de les aborder par un un miroir déformant. Et pourtant, la littérature révolutionnaire depuis la révolution française jusqu'à la fin du XXe siècle est d'une richesse extraordinaire. Il y a une production textuelle dans tous les continents, dans toutes les langues qui est absolument extraordinaire. Mais l'imaginaire collectif est beaucoup mieux capturé, saisi par des images. Et c'est aussi la raison pour laquelle des révolutions sont toujours la matrice des avant-gardes, des fabriques d'utopie et le moment de départ de courants littéraires esthétiques dans la peinture, le cinéma produisent souvent une iconographie extrêmement riche. Elles relancent les forces créatrices. Il y a des effets de ce point de vue-là. Des forces créatrices, c'est cela. Alors, dans mon livre, je donne des exemples. Par exemple, le premier chapitre tourne autour des locomotives de l'histoire, de cette image de Marx, des révolutions comme les locomotives de l'histoire. C'est une métaphore qui est très souvent citée, mais qui n'est pas analysée dans la plupart des cas. Or, cette métaphore est extrêmement révélatrice, révélatrice d'un imaginaire collectif qui est celui du XIXe siècle, qui est révélatrice d'une conception qui est celle de Marx, et aussi d'une bonne partie du socialisme utopique, du rapport entre la révolution et la technique. et c'est une image ou une métaphore qui intègre une nouvelle conception du travail que Marx élabore dans le Capital, le passage du travail comme relation métabolique entre l'homme et la nature et donc le travail comme moment dans lequel les êtres humains savent façonner la nature, même dominer la nature jusqu'à un certain point, mais toujours le travail implique une relation d'appartenance des êtres humains à la nature et on passe à la force de travail qui est celle des locomotives, le Arbeitskraft dans le Capital, c'est-à-dire un pouvoir de transformation de la réalité qui s'émancipe de la nature humaine et de la force des corps, l'énergie et le travail humain ou animal, les animaux qui sont appliqués à la production, eh bien tout effort physique a des limites. Nous ne pouvons pas travailler 20 heures de suite au bout d'un moment on doit s'arrêter pour se restaurer, se reposer alors qu'une machine, non, une machine peut travailler en permanence et la locomotive est aussi un peu le miroir de cette nouvelle et il y a derrière une philosophie de la technique que l'on trouve chez Marx qui est très ambiguë parce que Marx est souvent cité par les théoriciens de l'éco-socialisme par exemple comme quelqu'un qui dès le 19e siècle au lendemain de la révolution industrielle, au début du capitalisme industriel a su percevoir par toute la dimension de destruction de la nature et au capitalisme et a posé le problème du rétablissement du socialisme comme rétablissement d'une relation harmonieuse entre les humains et la nature mais il y a chez Marx aussi l'idée du socialisme comme une société de libération totale permise par cet développement inépuisable des forces productives fondée sur les machines et la technologie qui serait disons la fin dans cette vision de toute aliénation et donc il y a déjà là les prémices de tout ce qui nous apparaît aujourd'hui comme un productivisme dangereux donc les locomotives de l'histoire sont une métaphore d'une extraordinaire richesse pour les potentialités et les dangers qu'elle contient mais il y en a d'autres que sais-je Marx qui parle de la commune de Paris comme de l'assaut du ciel l'assaut du ciel prendre le ciel ça montre à quel point les révolutions sont aussi un moment de sécularisation d'attentes eschatologiques qui historiquement et tu connais cela beaucoup mieux que moi ont toujours été portés par les religions d'où le verre de Baudelaire race de Quint monte au ciel et sur la terre jette Dieu par opposition à Abel Abel et Quint c'est le même moment oui oui c'est exactement cela c'est un peu avant un peu avant la commune mais c'est oui oui et c'est le royaume du ciel des dieux il ne faut pas l'attendre post mortem ou à la fin mais il faut le conquérir par une action collective politique une action profane donc sur terre ici bas ici bas il y a toute une série d'images comme cela qui sont extrêmement puissantes et que tu parcours pas seulement même si là on a beaucoup parlé encore c'est presque une fatalité de la révolution française et de la révolution bolchevique que tu parcours aussi dans l'histoire des révolutions ultérieures et ailleurs notamment en Asie notamment à Cuba notamment en Amérique en Amérique du Sud centrale aux Antilles et notamment à Cuba oui alors le cas de Cuba est très intéressant parce que on peut dire il y a un paradoxe dans la révolution cubaine la révolution cubaine est une des rarissimes révolutions du XXe siècle qui ont lieu il faudrait ajouter la révolution mexicaine mais qui est parallèle qui est simultanée de la révolution russe la révolution cubaine est une des rarissimes révolutions du XXe siècle qui échappe dans son déroulement sa conception et sa mise en œuvre qui échappe à une sorte de paradigme militaire de la révolution qui est forgé par la révolution russe les Castro Che Guevara Camilo Sinfuegos le mouvement du 26 juillet c'est un mouvement de Jacobins radicaux c'est un mouvement de démocrates révolutionnaires c'est pas un mouvement communiste ou socialiste mais dans le contexte de la guerre froide dans le contexte de la révolution cubaine une année devient une révolution communiste c'est pas le choix elle n'échappe pas aux contraintes de son époque et elle intègre ce modèle bolchevique elle intègre une idéologie et elle devient un moment central dans cette lutte entre communisme et capitalisme qui est l'histoire de la l'histoire du XXe siècle j'essaie de montrer dans un chapitre de mon livre comment par exemple la révolution cubaine la révolution mexicaine pardon est une révolution qui réinterprète on pourrait dire la métaphore marxienne des locomotives de l'histoire parce que lors de la révolution mexicaine les trains jouent un rôle très important des deux côtés des deux côtés et les les sapatistes pas les néo-sapatistes qui sont apparus mais les sapatistes disons des origines de l'époque des apatars voilà les sapatistes apparaissent au bout de plusieurs décennies d'idéalisation des chemins de fer et des locomotives c'est l'époque du porphyriado pendant lequel c'est les trains et les locomotives sont le mythe du libéralisme et du positivisme au Mexique c'est le mythe de la modernisation du Mexique comme aux Etats-Unis c'est les chemins de fer qui doivent relier les deux les deux côtes les deux océans et les sapatistes sont totalement extérieurs à cette mythologie du progrès de la modernisation parce qu'ils savent très bien que la modernisation du Mexique c'est la destruction de toute la tradition communautaire des paysans et donc ils utilisent les chemins de fer parce que ils en ont besoin pendant la guerre civile ils les utilisent comme pour transporter des troupes transporter des armes transporter pour transformer des wagons à un hôpitaux mais ils ne fétichisent pas du tout les chemins de fer et ils utilisent même les locomotives comme des projectiles qui sont envoyés contre les lignes ennemies et c'est comme cela que la contre-révolution les qualifie de barbares vandales etc et donc ils font un usage des trains qui est un peu je les compare aux ludistes aux ludistes aux ludites je pense qu'on dit ludistes en français c'est au XVIIIe siècle les ouvriers qui détruisaient les machines qui s'opposaient à l'avancée de la technique parce qu'ils la voyaient comme contraire à leurs intérêts oui et le mouvement ludiste qui fait l'objet aujourd'hui d'une réinterprétation et d'une réhabilitation on pourrait dire pendant longtemps on a regardé le ludisme avec les yeux de Marx et donc le ludisme est un mouvement qui mérite toute notre compréhension et notre sympathie parce qu'il se révolte contre l'exploitation mais c'est un mouvement rétrograde qui est un réactionnaire oui peut-être pas réactionnaire mais anachronique parce que il s'oppose au progrès à la modernisation il s'oppose en réalité les ludistes étaient beaucoup plus nuancés dans le rapport ils acceptaient les machines lorsque les machines permettaient de rendre moins pénible le travail permettait d'améliorer leurs conditions de vie lorsque les machines étaient introduites pour augmenter les rythmes de travail les rythmes d'exploitation pour devenir des sources d'aliénation et bien ils détruisaient les machines et je pense que cette relation dialectique à la technologie résonne beaucoup avec l'écologisme l'écologie politique contemporaine peut-être beaucoup plus que l'apologie de la technique et de l'industrie qui a caractérisé pendant longtemps l'histoire du marxisme avec cette idée les plans quinquennaux l'industrialisation la modernisation comme la clé de toute émancipation de toutes les libérations et du socialisme pendant le mouvement des gilets jaunes puisqu'on parlait d'images et de la méthode que tu utilises très centrée de manière benjaminienne sur les images comme un caléidoscope d'images de la révolution pendant le mouvement des gilets jaunes on a vu beaucoup d'images de guillotines spontanément érigées sur les ronds-points ça nous amène peut-être à une interrogation sur laquelle on pourrait conclure même si on pourrait parler des heures et des heures et j'invite évidemment ceux qui regardent cet épisode de la Grande H à lire ce livre on pourrait peut-être conclure sur cette question de la révolution aujourd'hui est-ce que les mouvements sociaux d'aujourd'hui sont dans cette perspective on a l'impression quand même que finalement elle est largement occultée que le mot n'est pas vraiment d'actualité oui le concept de révolution tout au moins dans la sphère dans le discours dominant dans la sphère publique est souvent assimilée à une époque révolue et parallèlement on assiste à une véritable prolifération du mot révolution qui est abusée et qui est à la Steve Jobs ceci est une révolution dans le monde des marchands et du commerce le nouveau iPhone est une révolution et on est allé alors je crois que cette tendance est apparue il y a longtemps en France lors du bicentenaire de la révolution française on a assisté à cette campagne publicitaire partout on parlait de révolution dans toutes les sauces et le mot révolution ne voulait plus strictement rien dire donc révolution était un mot galvaudé et usurpé pour mieux enterrer la révolution et on l'a vu il y a 5 ans lors des élections présidentielles de 2017 Emmanuel Macron qui aujourd'hui est perçu par l'opinion internationale comme l'incarnation du néolibéralisme il a mené sa campagne électorale en publiant un livre intitulé révolution donc révolution est un mot qui est en train de devenir un signifiant vide et quand il y a des révolutions parce que au 21ème siècle il y a eu il y a eu des révolutions arabes qui ont été une vague révolutionnaire qui a déferlé le concept de Trotsky de révolution permanente redevient tout à fait pertinent les révolutions tentent à dépasser les frontières d'un pays et à s'élargir à se répandre sur toute une ère une région on assiste aujourd'hui à ce qui est en train de devenir une révolution en Iran alors elle ne l'est pas encore parce que le régime est encore en place elle monte elle sourde à la pression et le régime donne les signes d'une crise donc je pense que le concept de révolution doit être utilisé comme un concept opératoire pour le siècle à venir cela n'empêche qu'on hésite à l'utiliser et surtout les mouvements qui sont apparus au cours des 20 dernières années à l'échelle globale tu citais les gilets jaunes en France mais il y a eu avant la nuit debout il y a eu Occupy Wall Street beaucoup de mouvements de ce genre ces mouvements ne s'inscrivent dans aucune continuité avec les révolutions du passé les révolutions arabes elles-mêmes ne revendiquaient pas l'héritage du socialisme du communisme ou du pan-arabisme du nasserisme en Égypte par exemple est-ce que c'est une faiblesse à tes yeux est-ce que c'est une impossibilité à faire exploser le passé dans le présent comme Benyamin le recommandait précisément alors je pense qu'il y a des raisons à cela il faut s'interroger sur pourquoi sur le fait que tous ces mouvements qui présentent des potentialités révolutionnaires incontestables ne se revendiquent pas des révolutions du passé parce que les révolutions du XXe siècle étaient structurées sur un plan organisationnel et sur un plan idéologique étaient structurées autour d'un paradigme qui est périmé le cycle la séquence qui a dominé l'histoire du XXe siècle des révolutions communistes un cycle qui s'ouvre en 1917 ce cycle je dirais symboliquement s'est achevé au Nicaragua en 1979 et tous les mouvements qui sont apparus après avaient conscience ou disons consciemment ou inconsciemment montraient que ce modèle n'était plus opératoire qu'il fallait inventer quelque chose de nouveau et cela explique la grande créativité de tous ces mouvements puisqu'ils sont orphelins puisqu'ils n'ont pas de père et de mère et bien ils doivent inventer quelque chose de nouveau c'est leur grande richesse et la pensée critique de ces dernières décennies est sans doute beaucoup plus riche que celle qui existait il y a un siècle mais ces mouvements n'ont pas encore réussi à forger un nouveau modèle et ce qui pèse je pense sur tous ces mouvements alors parfois c'est le cas des gilets jaunes comme tu le disais ils ne descendaient pas dans la rue avec des drapeaux rouges non pas du tout et ils n'avaient pas dans leur slogan une reprise de la tradition communiste ou socialiste mais il y avait cette référence à la révolution française une imagerie voilà il y a un président qui est une sorte de roi illégitime il faut lui couper la tête donc la révolution continue de travailler l'imaginaire collectif donc si on n'arrive pas à forger un nouveau modèle je pense que cela est lié aussi au poids de la défaite de la révolution du XXe siècle et au fait que le XXIe siècle est né sans un horizon d'attente sans une utopie et cela paralyse l'imaginaire on a peur du futur cette séquence que j'évoquais tout à l'heure se termine avec la révolution au Nicaragua mais se termine aussi avec la tragédie du Cambodge et donc la dérive d'une révolution en génocide et cela a un effet cumulatif on peut dire le slogan qu'avait forgé Rosa Luxembourg pendant la première guerre mondiale socialisme ou barbarie est d'une actualité surprenante nous sommes confrontés au même dilemme soit nous continuons de l'avant et nous avons la certitude d'aller vers la catastrophe c'est-à-dire une catastrophe qui signifie une remise en cause des conditions de survie de l'humanité sur Terre où on change de route et on pense un nouveau modèle de civilisation socialisme ou barbarie cette alternative est d'une très grande actualité reste le fait qu'on ne peut pas reprendre ce slogan aujourd'hui comme il y a un siècle parce que entre temps le socialisme lui-même est devenu un visage de la barbarie et cela montre toutes les difficultés à forger un nouveau modèle pour le siècle à venir donc le travail que peuvent faire les historiens c'est de transmettre la connaissance une connaissance critique pour nourrir un peu une réflexion sur le rapport des mouvements du présent avec les révolutions du passé et pour cela cette somme cette constellation que tu nous livres est particulièrement utile me semble-t-il merci beaucoup merci à toi d'être venu nous présenter cette histoire culturelle de la révolution à la grande H merci merci